Il est 9h39, on est un tout petit peu en avance sur France Inter et c'est l'instant même qui démarre. Le commun des mortels n'a jamais rien compris au mercato du ballon rond. Des heures et des heures de tractation pour qu'un joueur change de club. Des intermédiaires à la pelle, des sommes vertigineuses énoncées dans les médias. Mais au final, on ne sait pas qui touche quoi. La seule chose qu'on puisse imaginer, c'est à quel point cet argent attire les convoitises. Un journaliste d'investigation, spécialiste à la fois du grand banditisme et des dossiers marseillais, s'est penché sur l'Olympique de Marseille ou comment le milieu s'est introduit dans les transferts de joueurs avec, évidemment, la complicité des dirigeants de l'OM. Cascade de mise en examen dans un club au casier judiciaire lourd. Tant y ont travaillé des hommes par le passé, déjà maintes fois condamnés. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Bonjour Jérôme Pierrat. Bonjour. Bienvenue en France, bienvenue à Paris. Merci. Jérôme Pierrat, une façon bien particulière de signer ses films qui commence par « Bonjour, je suis Jérôme Pierrat ». Non mais quand même. Tu es un peu méga long. C'est ça. Il y a plus subtil quand même comme façon de démarrer un film. Je dis bonjour. Bonjour. On ne connaît pas, donc je dis bonjour. Bah si, évidemment, on vous connaît, c'est pour ça que vous faites ça. Bref, vous arrivez du Vietnam où vous étiez, vous aviez maille à partir avec des trafiquants de camps de rhinocéros. Là c'était les camps de rhinocéros. C'est ça. J'arrive juste, je sors de l'avion. Voilà, vous sortez de l'avion. Donc comme on avait un peu peur que les Vietnamiens ou les rhinocéros vous gardent, je ne sais pas. On a fait venir aussi votre producteur, Jacques Aragonesse. Bonjour. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. L'Olympique de Marseille, quand le milieu faisait la loi. 23h sur France 3. Un document présenté par le magazine Pièces à conviction. On s'y plonge. Vous allez voir, c'est relativement complexe, mais on va essayer d'être extrêmement pédagogique parce que pédagogique, c'est une affaire tentaculaire. Un petit mot d'actualité des médias d'abord. Il aura fallu près de deux ans pour que ces deux entreprises puissent fusionner aux Etats-Unis. AT&T, c'est un géant de l'Internet. Et de la téléphonie épouse Time Warner. Enfin, le propriétaire de CNN, de HBO, la chaîne câblée des grandes séries et aussi des studios de cinéma Warner Bros. À eux deux, il pèse 275 milliards de dollars. Donald Trump s'était publiquement opposé à cette union qui, il est vrai, accélère fortement la concentration du secteur. On a également suspecté Donald Trump d'utiliser la loi antitrust pour faire taire ses opposants. Comme vous le savez, le président américain cogne sans cesse sur CNN. Il n'aime pas du tout. Deuxième défaite en justice pour Vincent Bolloré qui demandait 50 millions d'euros de dommages à France 2 suite à la diffusion de l'enquête signée Tristan Vallex. Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Le tribunal de commerce l'a débouté hier et ce après qu'une autre cour, celle de Nanterre et la semaine dernière contredit la plainte en diffamation, cette fois déposée par l'homme d'affaires. Alors sachez qu'il reste néanmoins une troisième procédure en cours. Celle-ci sera jugée au Cameroun. Par ailleurs, mais les sujets sont liés. Vous pouvez lire dès ce matin dans Libération la tribune signée par de nombreux journalistes ONG et syndicats contre la loi sur le secret des affaires. On en parlera demain dans l'instant M. Voilà, Jérôme Pierrat et Jacques Aragonès, auteurs, réalisateurs et producteurs de cette enquête sur l'OM et le milieu, sont mes invités. Alors sachez que les personnalités mises en cause dans votre enquête ont refusé de vous parler. Sachez que les mises en examen n'ont pas encore abouti, donc elles sont toutes présumées innocentes, évidemment, précaution oratoire. Évidemment, il y a un personnage central, Jérôme Pierrat, qui s'appelle Jean-Luc Barézy. Jean-Luc Barézy, homme clé de l'OM, fiché au grand banditisme. Oui, Jean-Luc Barézy, c'est une figure du milieu marseillais, selon la police, parce que ce monsieur a pendant très très longtemps eu un casier vierge. Ce n'est plus très vrai ces dernières années. Il a été condamné pour une affaire de raquettes sur le port de Marseille. Mais jusque-là, il était plutôt blanc comme neige. Il fait partie d'une fratrie assez bien connue. Le frère Bernard est tombé pour une attaque de fourgon, etc. Ils sont présentés par la PJ comme étant les « parrains de la ville ». Et il se trouve que Jean-Luc est l'aîné de cette fratrie. Et il est, depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, très officiellement agent de joueur de foot enregistré à la Fédération Française. Alors, c'est au point que le club appartient à cette époque à l'homme d'affaires Robert-Louis Dreyfus. Sa gestion est totalement anarchique. Robert-Louis Dreyfus va faire appel à un ancien magistrat pour faire le ménage. Et ce magistrat, en arrivant, commence par faire sortir Jean-Luc Barézy, qui avait déjà été condamné auparavant. Et l'un de ses incolites, qui s'appelle Gilles Berceau, des locaux de l'OM, où ils avaient leur bureau. On l'écoute. Ça faisait un attelage un peu compliqué, un genre de Laurel et Hardy, parce que vous avez d'un côté un ancien pizzaïolo au rond, rigolard. Je pense qu'il ne savait rien du foot ou pas grand-chose. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est un colosse, qui pourrait très bien jouer dans le bon, la brute et le truant. Ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'à certains joueurs qui avaient refusé de signer avec Sceau, on a dit, si tu ne signes pas, on va te casser les jambes et tu finiras ta carrière à vendre des salades au marché des Capucins. Voilà, Jacques Aragonès, c'est un témoignage rare. D'ailleurs, il y en a plusieurs de témoignages rares dans votre film et dans votre enquête, parce qu'il y a eu longtemps une longue et une forte omerta sur le sujet. Tout à fait, en plus de témoignages d'un homme clé qui a été aux commandes du club pendant un peu plus d'un an, qui a été directeur général, qui était cet ancien magistrat, qui a été appelé de bonne foi au départ par Robert Louis Dreyfus pour essayer un petit peu de nettoyer le club, de faire le ménage. Il s'est vite rendu compte que Robert Louis Dreyfus, donc l'actionnaire, son patron, n'avait pas tout à fait les mains libres. C'est ce qu'on raconte dans l'enquête de Jérôme. Ça va même un peu plus loin, puisque Robert Louis Dreyfus va mourir en 2009, donc il n'aura pas le temps de rendre des comptes sur les activités de Barésie au sein du club, ni même sur ses visites extrêmement discrètes. Alors là, vous parliez de parrain, Jérôme Pierrat, mais alors là, manifestement, c'est encore la catégorie supérieure. Au-dessus des Barésies, la police, dans cette espèce de hiérarchie criminelle locale, place un homme tout en haut qui s'appelle Roland Casson. Un père tranquille, pareil, quasi-judiciaire quasi-vierge. Il a été condamné récemment pour une affaire de port d'armes à Dinois, mais c'est à peu près ça. À peu près tout, il est fiché évidemment au grand banditisme. Et un jour, on apprend que Robert Louis Dreyfus lui avait rendu visite dans sa maison de la banlieue d'Aix. En gros, une espèce de convocation, où il se disait d'ailleurs que Roland Casson l'avait accueilli en disant « je suis très content que ce soyez vous qui repreniez mon club ». C'est un personnage assez haut en couleurs. Enfin, haut en couleurs, on ne le voit pas beaucoup publiquement, mais la dernière fois qu'il était harité, il taillait les haies dans son jardin avec 2,9 mm à la ceinture. On atteste les rapports de police, donc voilà, il y a quand même un certain folklore en Marseille. Jacques Aragonès, toute cette histoire que vous racontez, tout le système que vous démontez, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, en réalité c'est cet argent gigantesque qui circule dans le milieu du football et qui attire les convoitises et qui attire en fait à Marseille le milieu marseillais. Complètement. Il y a une quinzaine d'années, j'avais eu l'occasion de travailler sur ce sujet. Le milieu était déjà présent dans le club mais s'intéressait à d'autres secteurs comme les boutiques de l'OM, le marché de la sécurité. Mais depuis le milieu des années 2000, début des années 2000, effectivement, il y a tellement d'argent dans le monde des transferts. C'est des enjeux financiers énormes. C'est des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur un transfert. Donc évidemment, ça attire les convoitises et le grand banditisme s'est dit à un moment donné que s'ils pouvaient récupérer des miettes de ce gâteau-là, Voilà, donc l'idée c'est mainmise et évidemment cette mainmise, elle va passer par pression, raquette, intimidation. Essayer de s'imposer sur les transferts. Voilà, et là aussi, un témoignage extrêmement important. Un homme qui s'appelle Frédéric Debrage, donc qui est agent, lui, il raconte avoir touché une commission de 8% sur le transfert de Robert Pires, qui était l'invité de France Inter hier dans la matinale, le grand Robert Pires. A l'époque, Robert Pires est à l'OM, il quitte l'OM pour Arsenal, qui est un club anglais. D'après ce que je comprends, c'est une opération tout à fait classique et la rémunération de l'agent est tout à fait classique. Voilà ce qu'il vous raconte, Jérôme Piera. Là, je suis tombé sur trois personnes qui m'ont, on va dire, approché en me disant comment on fait. On fait 50-50. En montant sur l'embarque d'air, d'anciens joueurs qui étaient présents de l'OM me font comprendre. Mais tu sais avec qui tu discutais, là, il y a cinq minutes ? Non, je ne sais pas, d'ailleurs. On me fait comprendre que la personne en question, c'est le neveu de Francis Le Belge qui a une réputation sulfureuse dans le milieu. Et là, on se demande jusqu'où ça va aller parce qu'il y a des images de l'enterrement. C'est l'enterrement de Francis Le Belge auquel assistait en personne le directeur sportif de l'OM, c'est ça ? Le directeur de la sécurité, le responsable de la sécurité, un intendant du club, entre autres membres du staff et le capitaine de l'OM de l'époque qui porte même le cercueil avec précisément le neveu du Belge, celui qui menace l'agent en question dont on peut saluer d'ailleurs le courage parce que Frédéric Dobrache, c'est le seul agent aujourd'hui à oser briser l'OMERTA. C'est un terme un peu galvaudé, mais là, pour le coup, c'est ça. Parce qu'il y en a très peu, voire pas du tout, qui acceptent. Il avait accepté au début des années 2000 de porter plainte, puis là, il a livré son témoignage. Et c'est vrai que c'est assez rare. Jérôme Pira, vous voulez raconter qui est Francis le Belge ? Juste simplement le rappeler. Je vais vous rappeler le pédigré du défunt Francis le Belge qui a été abattu à Paris en septembre 2000. Le neveu a été abattu, lui, en 2002, ce qui a éteint d'ailleurs l'action en justice intentée par cet agent. Francis le Belge, oui, il était présenté comme un des parrains de la région. Alors lui aussi, dans la nébuleuse du fameux Roland Casson, le tailleur de haies armé dont on parlait tout à l'heure. Francis le Belge, il avait commencé très jeune dans la French Connection, etc. Et il était présenté comme le caïd putatif du Vieux Port. Donc un monsieur plutôt discret, mais qui avait une grande famille assez turbulente. Un monsieur plutôt discret, mais alors pour le coup, il fait partie du panthéon des célébrités du grand banditisme. capone française. C'est-à-dire qu'il y a un nom qu'on connaît, c'est ce fameux Francis le Belge. Donc il était un type qui avait une certaine classe, un certain charisme. Et ce qui a sans doute fait sa réputation aussi. Il y a eu des films, d'ailleurs des fictions, sur Francis le Belge ? Absolument, absolument. Il y en a eu beaucoup. Et en fait, le fil rouge de cette enquête, ce qui est absolument édifiant, c'est que la succession de propriétaires et de dirigeants de l'OM, finalement, va laisser faire, va multiplier les cadeaux à ses agents véreux dont Jean-Luc Barézy. Et il faut préciser que Jean-Luc Barézy, aujourd'hui, il est mis en examen pour abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, mais que d'autres dirigeants du club aussi. Antoine Vérat, par exemple, Jean-Claude Dacier, ancien patron de TF1, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Tout le monde est mouillé, y compris la hiérarchie. Et là, il y a toute une discussion dans votre enquête. Est-ce que cette hiérarchie agit par peur des représailles ou est-ce que finalement, elle trempe ? Elle est complaisante. Voilà. C'est ce qu'essayent de déterminer les enquêteurs. Les juges, eux, se sont fait une idée en mettant en examen ces gens-là, présumés innocents, en disant, voilà, d'après les écoutes, oui, vous nous racontez en garde à vue que vous étiez terrorisés, que vous aviez un pistolet sur la tempe limite, etc. Sauf que quand on vous écoute depuis un petit moment, vous avez l'air effectivement... 17 personnes mises en écoute. Oui, mis sur écoute. Mis sur écoute. Apeurées, mais en même temps assez complaisantes. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas notre fric, on ne va pas s'emmerder. Donc, il faut donner... Voilà. Donnons à ces gens ce qu'ils veulent. assez complaisants, assez incompétents. C'est aussi ce qui revient souvent dans le film. C'est-à-dire qu'on a confié ce club à des gens qui finalement ne connaissent pas le football. qui ne connaissent pas non plus Marseille. C'est donc des équipes de Parisiens qui descendent et puis qui s'autonourissent aussi de cette ambiance. C'est-à-dire qu'ils arrivent en déjà tremblotant en se disant c'est Marseille, c'est Chicago, oulala, on va nous tomber dessus. Donc, le premier type qui va se pointer en roulant un peu des épaules avec une réputation très sulfureuse, évidemment, ça va avoir une certaine prise sur eux qu'on n'a pas franchement les codes pour les affronter. Voilà. Alors, il y a là-dedans, on arrive à un deuxième personnage clé après Jean-Luc Barisi. C'est José Anigo, ancien joueur. Vous vous ouvrez carrément un chapitre dans le film en se demandant si ce n'est pas lui. La porte d'entrée du milieu à l'OM. C'est la thèse des enquêteurs. C'est la thèse des enquêteurs, Jacques Aragones. Il est très très proche. José Anigo est manifestement redevable d'un certain Richard Deruda. Là aussi, il faut expliquer qui est Richard Deruda. Richard Deruda qui était comme chez lui jusqu'il y a peu à l'OM. Jérôme Piera. Richard Deruda, c'est un ancien voyou. C'est un braqueur qui s'est fait connaître marseillais dans les années 80 de la PJ et puis qui après s'est plutôt rangé. Il tient un bar dans les quartiers nord, etc. Bon, il a une réputation assez bien entretenue et assez solide. Et puis, effectivement, on voit qu'à la fin des années 90, il est effectivement comme chez lui puisqu'il vient tous les jours se faire masser au club. En gros, il dégage un peu les joueurs en disant « Petit, tu vas me laisser mon tour. On verra ça plus tard. » Et puis de là, il va même faire rentrer son fils dans le club. Alors, au début, il a un fils qui s'appelle Thomas Deruda qui est un vrai joueur de foot et puis qui est au centre de formation de l'OM mais on constate qu'il n'a pas vraiment tout à fait le niveau pour jouer en première division. Manifestement, il est même sifflé sur le terrain. Et alors, vous avez décidé de reconstituer une conversation qui avait été mise sur écoute, une conversation téléphonique très musclée entre José Anigo et Richard Deruda justement au sujet de l'avenir sportif de ce film. Juste un mot, Jacques Aragonès, parce qu'il a fallu trouver des ficelles de mise en image dans ce film parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute et beaucoup de compte-rendu d'audition. Donc, comment vous vous y êtes pris ? Tout à fait, ça a été une des préoccupations au départ, c'est de trouver comment on allait mettre en image les éléments qu'on avait pu obtenir du dossier. Audition, garde à vue, écoute, etc. Donc, on a fait appel à un graphiste avec qui on travaille sur l'investigation et très rapidement, il nous a soumis ses premiers travaux et avec Marie Lachum et Jean-François Gringoire qui sont les rédacteurs en chef de pièces à conviction, on a validé ensemble cet editing-là et puis ça nous a aidé à raconter l'histoire. Et puis, au son, vous avez pris des voix de comédiens donc on les écoute de journalistes qui se sont prétérés. Il y a les nôtres dans le tas. José Anigo et Richard Derruda à propos du fils Derruda. Richard, j'ai appelé au moins de 10 clubs pour embaucher ton fils. Déjà, arrête ! La peur, la peur, je la connais, pas la peur dans les problèmes comme ça. Mais Richard, quel problème ? Je fais du football, moi. Quel problème, Richard ? Le football, quand ça t'arrange, de suite, là, t'es redevenu footballeur. Attends que je te rafraîchisse la mémoire, va. Te casse pas la tête. Je vais te la rafraîchir la mémoire, moi. Tu vas voir. On va bientôt se voir. Il va falloir que tu m'écoutes bien. Mais pas bien, mais super bien. Mais tu sais, Richard, je t'ai toujours écouté, hein. Non, mais là, ce sera une attention particulière. Il faudra que tu sois vraiment captivé au plus haut lieu. Voilà. Et les deux se donnent rendez-vous sur un parking de McDo. C'est pour vous dire l'ambiance qui règne dans le club à minuit. Ils finiront par se réconcilier et on ne sait pas très bien où va cette histoire. Jérôme Piera, ce qui est très intéressant, c'est que vous poursuivez l'enquête. Et là, on va, par exemple, jusqu'en 2012. Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionnaire de l'équipe de France, est entraîneur de l'OM. Il entre rapidement en guerre contre ce duo, José Anigo et Richard Derruda. Il les soupçonne de s'appuyer sur un club de supporters extrêmement puissants, les South Winners, c'est ça ? Voilà, 6 000 personnes. Abonnés, 6 000 abonnés. 6 000 abonnés que vous décrivez comme des fanatiques extrêmement puissants au Vélodrome ? Pas fanatiques, non, des supporters très passionnés de l'OM. Et puis, alors effectivement, c'est ce qu'ils essayent de comprendre. On s'aperçoit que dans ce dossier, en fait, de manière sous-jacente, il y a une guerre commerciale entre d'un côté Didier Deschamps et son agent, Jean-Pierre Bernès, qui est un des agents les plus puissants de France. Absolument, et qui est présent dans l'enquête depuis le départ. Depuis le début, qui l'alimente d'ailleurs beaucoup. Et puis, de l'autre côté, donc, Anigo et Jean-Luc Barézy. Et en gros, on s'aperçoit qu'au-delà des histoires de ma mise du milieu, il y a cette guerre pour savoir qui va, en gros, placer ses joueurs et toucher de l'argent. Et le clan Deschamps-Bernès, puisqu'ils sont décrits comme deux clans opposés, dit qu'en gros, Anigo et consorts s'appuient sur un club de supporters emmenés par un garçon qui s'appelle Rachid Zerwal. Donc, on a été le voir, le Rachid Zerwal. Ah là, bah ça, ça, là, vraiment, ça... Pas piquer des hannetons, le Rachid Zerwal. On vous le fait écouter. On vous le fait écouter. On vous le fait écouter. Il s'en défend en même temps. Non, non, il dit, en gros, Deschamps m'a menacé, donc il ne se défend pas du tout d'avoir été le menacé à son tour. On l'écoute, on l'écoute. Ah, il assume tout, hein. Deschamps s'est senti fort de dire O et A et fort à certaines personnes à Marseille, dont des personnes non fréquentables, qu'il allait se débarrasser de moi. Je n'allais pas laisser un petit nabo, un petit napoléonien, crier haut et fort qu'il allait me faire couper la tête par des gens dans ma propre ville. Je l'ai fait trembler de tout son corps. Je lui ai dit que je lui décapsulerai la tête de ses épaules. Pardon. Voilà l'ambiance. Donc, Didier Deschamps va quitter l'OM. Didier Deschamps ne souhaite plus s'exprimer sur cette période passée à l'OM. Un dernier mot avec vous Jacques Aragonès. On a bien vu que le titre du film s'est au passé, à l'époque où le milieu faisait, c'est de l'imparfait, la loi à l'OM. Aujourd'hui, l'OM a changé ? L'OM a changé, l'OM est en train de changer. Donc, il y a un nouvel actionnaire, Franck McCourt, cet Américain qui a racheté le club. Il y a beaucoup d'anciens dirigeants qui sont partis, l'essentiel. Il en reste encore quelques-là. D'autres mis en examen. D'autres mis en examen. C'est-à-dire que la justice a aidé à faire ce ménage. Donc, là, on manque un petit peu de recul, mais en tout cas, il y a une volonté affichée. Ils ont recruté comme numéro 3 du club un ancien du GIGN, spécialisé dans le grand bandit. C'est ça, Jérôme ? Oui, oui. Monsieur Aldebert. Donc, voilà. En tout cas, c'est la volonté affichée de faire le ménage et de faire de l'OM un club comme les autres, finalement. Merci beaucoup à tous les deux, Jacques Aragonès, Jérôme Pierrat qui est de retour en France après des riznoceros et des trafiquants de cornes au Vietnam. L'Olympique de Marseille quand le milieu faisait la loi, c'est donc 23h, magazine Pièces à Confiction sur France 3. Bonjour Ali Rébéi. Bonjour Sona de Villers. Alors, très beau sujet aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse. Oui, comment s'élever socialement sans renier ses origines, sans éprouver de sentiments de culpabilité ou de honte ? On reçoit notamment le sociologue Vincent de Gaulle et Jacques, la psychiatre Fatma Bouvet de Maisonneuve et la journaliste de La Croix Marie Boéton et vous pouvez appeler évidemment le 01 45 24 7000. Sous-titrage ST' 501